Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver en ce dimanche soir, parfaitement désorienté par ce qui vient de se produire. On rentre dans la folie de cet euro. C'est la troisième journée, elle vient de démarrer et comme prévu, c'est ces troisième journées qui partent totalement en vrille, avec des scénarios qui changent, un tableau qu'on va analyser en profondeur. On va sauter la question de l'analyse tactique aujourd'hui et on va parler donc du match nul entre l'Allemagne et la Suisse, arraché par les Allemands grâce à un but au bout du bout de Niklas Sulkrug. Et on va parler de cet espoir encore en vie pour la Hongrie qui élimine par contre définitivement l'Ecosse. C'était un dimanche soir foufou et la première chose à dire, bien sûr, c'est des pensées très fortes à Barnabas Varga, l'attaquant hongrois qui a été... La collision est impressionnante et en plus les images derrière faisaient tellement, tellement flipper. Mais apparemment, amené à l'hôpital de Stuttgart, état stable, dans un état conscient. Donc bon, je lui souhaite de pouvoir même peut-être reprendre la compétition, mais surtout d'être en bonne santé, que tout aille bien pour lui. C'est rassurant parce que franchement, c'était bien, bien flippant. Ok, maintenant qu'on a dit ça, Niklas Sulkrug en sélection, 13 buts en même pas 800 minutes de jeu, comme j'ai tweeté. Parfois, il faut juste un bon vieux neuf des familles pour débloquer un match qui prenait une sale, sale tournure pour l'Allemagne. Parce que mine de rien, même si dans l'absolu, je crois qu'on est plutôt content qu'il soit dans cette partie haute de tableau, qui a l'air coréasse, avec déjà l'Espagne et le Portugal qui les attendaient là bien confortablement depuis hier et depuis avant-hier, finir plutôt à la place de la Suisse, ça veut dire, dès les huitièmes de finale, jouer contre le deuxième du groupe B. Donc, soit l'Italie, soit la Croatie. Est-ce qu'il y a un monde où ça peut être l'Albanie ? Je ne pense pas, si on check un petit peu le classement ici, qu'on regarde. L'Albanie qui joue contre l'Espagne. Si l'Albanie bat l'Espagne, ouais, peut-être, mais bon, il y a peu de chances à mon avis que l'Albanie termine deuxième, parce qu'il faudrait ensuite un scénario dans l'autre rencontre, genre la Croatie qui bat l'Italie. Et après, ça se jouerait peut-être au Golaviraj, à voir. Mais bon, en gros, Italie au Croatie pour la Suisse en huitième, c'est forcément, quoi qu'il arrive, c'est un gros morceau. On verra ça demain, donc. On a la conclusion de ce groupe B demain. Mais c'est sûr que pour la Suisse, qui franchement a fait un super match, c'est ça qui est terrible pour des Suisses qui ont fait un super super match face à cette Allemagne. Je n'ai pas vraiment d'image à montrer. On va parler un petit peu de la fin d'Ecosse-Hongrie, et ensuite, rapidement, rapidement, les buts d'Allemagne-Suisse. Mais franchement, très, très gros match, défensivement super costaud. Et ils sortent avec ce résultat qui leur fait mal. Donc, pas une défaite. Toujours pas de défaite dans ce groupe. Les deux, donc, finissent invaincus. Allemagne et Suisse terminent invaincus dans ce groupe. Mais c'est vrai que pour ce huitième de finale, il va aller sans doute mieux terminer à la première place. Et moi, dans l'absolu, ça me va bien aussi que l'Allemagne aille dans cette première partie de tableau. Si nous, demain, on fait le job, on le fait mieux que les Pays-Bas, pas demain, pardon, mais si on fait mieux le job que les Pays-Bas mardi, et qu'on se qualifie, effectivement, en tant que vainqueur du groupe D, ce serait sans doute une position plutôt avantageuse dans laquelle être plutôt qu'ici. Mais ça, on aura le temps d'en rediscuter. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut finir sur... On peut commencer par ce qui a été la conclusion de cette soirée avec la victoire de la Hongrie. On jouait donc 10 minutes de temps additionnel avec la blessure de Barnabas Varga après son gros, gros coup. Le fait qu'il soit sorti, ça a pris beaucoup de temps. Au bout de ces 10 minutes de temps additionnel, Grand Hanley, il a cette frappe-là qui est repoussée. Déjà, ça, c'était très, très chaud. On rappelle que si l'Ecosse l'emportait, s'il marquait là, typiquement, et bien, il passait à 4 points et il se qualifiait pour les huitièmes de finale de manière officielle pour la première fois de leur histoire. De leur histoire. En 150 ans d'histoire, l'Ecosse n'a jamais atteint les phases d'élimination directe d'un grand tournoi. Ce ne sera pas le cas non plus cette fois-ci parce qu'ils ont eu cette occasion, mais elle n'est pas allée au bout. 99,15 secondes, centième minute de jeu. Ils ont celle-ci et ils ne réussissent pas à convertir sur le contre. La Hongrie, Soboslaï, ça va lancer Roland Salahy, le centre en retrait. Incroyable, incroyable. À la centième minute de jeu, la Hongrie arrache l'espoir. Ce n'est pas la qualif encore et du coup, on peut peut-être se pencher sur ce qu'il leur faut pour passer, mais la dinguerie totale en tribune. Extraordinaire, cette fin match, vraiment un délire. Et le genre de rencontre qui rappelle les troisième journées de Coupe du Monde 2022 qu'on avait vécu, aussi la Cannes, c'est ces meilleurs troisième qui peuvent passer, ça donne une saveur vraiment encore plus forte à ces troisième journées de phase d'Europe. À la base, je n'étais pas fan des quatre meilleurs troisième qui passent. Je me dis, toute une phase d'Europe pour éliminer 8 équipes sur 24, c'est peu. Mais en vrai, le drama que ça offre, et comme j'ai dit, on rentre là, clairement, clairement, dans le drama de l'Euro qui démarre ce soir avec des trucs de folie. Mais donc, pour que la Hongrie se qualifie donc, la Hongrie qui est là à trois points et un goal avérage de moins trois, ce n'est pas très bon. Grosso modo, il faut qu'il y ait deux troisièmes qui fassent pire. Dans le groupe B, c'est possible. si l'Italie gagne ou fait match nul contre la Croatie, ils passeront eux à 6. Imaginons s'ils gagnent, la Croatie reste à 1 et l'Espagne bat l'Albanie, et bien ça finira 9-6-1-1 et donc, il y a un pire troisième. Si l'Italie fait match nul, elle passe à 4 et la Croatie à 2 et disons, victoire ou match nul, il faut que l'Albanie gagne pour se donner une chance. Mais si l'Albanie ne gagne pas, imaginons même elle fait match nul, on finit comme ça 7-4-2-2. La Hongrie, il y a déjà une équipe qui est passée. Donc voilà, si la Croatie ne gagne pas demain ou l'Albanie, c'est déjà une très très bonne nouvelle pour la Hongrie. Il en faut une deuxième. Il en faut une deuxième. Dans ce groupe C, qui va finir donc sur un Angleterre-Slovénie et Danemark-Serbie. Danemark-Serbie, disons que si on part du principe que l'Angleterre gagne contre la Slovénie, ok, partons là-dessus, 7 points, la Slovénie reste à 2, Danemark-Serbie, il faut que le Danemark l'emporte ou même un match nul. En tout cas, si l'Angleterre le fait, ça offre pas mal de possibilités pour la Hongrie avec des équipes qui resteraient à 2 ou 1 point. Donc, c'est pas mal. Franchement, dans ce groupe, il y a aussi de l'espoir pour la Hongrie. Dans celui-ci, beaucoup moins, beaucoup moins parce que Pays-Bas, Autriche, il faudrait que l'Autriche prenne un sacré tarif pour passer à moins 3 de Golaverage et pour être au même Golaverage que les Hongrois. Donc pour moi, là, dans ce groupe D, il n'y a quasiment aucune possibilité à part si l'Ostrasie prend un 4-0 contre les Pays-Bas, mais j'y crois peu. Donc pour moi, là, c'est mort. Le groupe E, c'est... Alors, là, il y a trop de calculs à faire, mais tout le monde est à 3 points. On va partir du principe que c'est très très difficile. Là, je pense, c'est compliqué. Pas impossible, je pense, mais compliqué. Et le groupe F, là, il y a une vraie possibilité avec Portugal et Turquie, mais les deux autres à 1 point. Le dernier match, donc, c'est Portugal-Géorgie et Turquie-Tchéquie. Si la Tchéquie ne l'emporte pas ou que la Géorgie ne l'emporte pas, les deux resteraient dans un truc inférieur à 3 points. Et donc là aussi, ça irait. Donc finalement, quand je regarde tout ça, la Hongrie, je pense, a pas mal de chances de se qualifier en vrai. Je pense que dans ce tournoi-là, 3 points, même avec un mauvais goal avérage, ils ont, je dirais, plus de chances de se qualifier que de ne pas se qualifier. Après, on verra où ce sera dans le tableau. Ça, j'avoue, je n'arrive pas à dire avec les 3e de groupe qui peuvent tomber un petit peu de partout comme ça. Mais est-ce que ça pourrait être pour nous ? Non, parce que nous, dans le groupe D, le 2e du E si on finit 2e, soit le 2e du F si on finit 1er. Donc, le truc qui... Si on finit 1er, ça ressemble à Turquie. Ça ressemble à Turquie en 8e de finale comme on le dit depuis le début. Après, il faudra voir comment se termine ce groupe, mais ça ressemble sur le papier, à moins que la Tchéquie l'emporte et batte la Turquie. Et là, ce serait Tchéquie, du coup, en 8e, je pense. Et c'est ça, c'est si on finit 1er. Si on finit 2e, c'est le 2e du E et bien malin qui devine celui qui va finir 2e de ce groupe E où tout le monde est à 3 points. Ça, ça va être une folie aussi, la conclusion de ce groupe. Donc, voilà à peu près où on en est. Et c'est à peu près à ça aussi que vont ressembler ces débriefs de 3e journée de phase de groupe parce que ce qui compte, c'est surtout la projection. L'Allemagne, elle sait aussi, donc le 2e du groupe C, Angleterre, Danemark, Slovénie, Serbie. Qu'est-ce qui serait le plus probable pour l'Allemagne en 8e ? Danemark, un Danemark qui fait la perf qu'il faut contre la Serbie et si Angleterre et Danemark font tous les deux le job, donc ce serait Danemark pour l'Allemagne en 8e, pas facile, quand même 8e de finale. Assez costaud même. Et ouais, qu'est-ce que j'ai ? Non, juste, la Suisse, même à 1-0, à la 89e, la frappe de Chaka qui est sortie par Neuer, Chaka qui a été élu homme du match, signe d'à quel point cette Suisse était forte mais défensivement surtout, le but d'Endoy, on a les images, on peut se les passer vite fait. Hop, Marco Rossi, la réaction, l'Ecosse démoralisée. Mais ouais, cette égalisation-là de Niklas Foulkreux, 92e minute sur un centre de Raum au second poteau, il s'élève plus haut que tout le monde, Zommer est battu, un partout, l'Allemagne est revenue, incroyable, incroyable, incroyable. je n'avais même pas vu que le stade était en configuration dôme comme ça, stade fermé avec le toit à moins que je dise une folie mais j'ai une illusion d'optique, mais non, ça a bien l'air d'être stade fermé. Est-ce qu'il y en a qui étaient au match peut-être, qui peuvent confirmer ? Mais ouais, donc ça termine un partout alors que la Suisse avait pris l'avantage, super centre de Remo Freuler, superbe finition de Danendoy, magnifique, 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 Danendoy, notre Suisse à suivre et qui fait une très très belle phase de groupe, franchement, si demain on fait l'équipe type de la phase de groupe, il y a pas mal de choix sur les postes offensifs, donc pas forcément, mais il serait peut-être dans l'équipe préserve ou la troisième équipe, c'est bien distingué, très très utile pour la Suisse, ouvre le score donc, mais ce ne sera pas suffisant pour arracher la victoire, ça aurait été une sacrée victoire de prestige aussi pour la Suisse et pour finir à la première place, alors que pourtant, comme j'ai dit, honnêtement, défensivement, Ebischer très costaud, qui est ce qu'un autre Chaka Akanji qui a sorti une énorme intervention en fin de match très costaud, l'Allemagne pas très rassurante, franchement, cette Allemagne pas très rassurante du tout et je vous ai posé la question en début de journée, après avoir vu tout le monde deux fois, vous faites quel top 3 ? Il y avait énormément, énormément de Espagne, Allemagne, Portugal, j'ai vu beaucoup ce trio, je pense aussi avec la performance très récente du Portugal d'hier qui compte, l'Espagne pour moi c'est logique qu'il soit numéro 1, l'Allemagne donc sortait en 2 et régulièrement en 1, aussi, pour moi là ils montrent ce soir que 1, non, en tout cas pas pour moi, ça je le dis depuis le début du tournoi, même avant le tournoi je disais s'il y a un Espagne-Allemagne en quart, moi je vois plus l'Espagne et je continue de le penser encore plus fort maintenant où on a vu une perf face à une équipe qui défendait très bien, qui laissait pas beaucoup d'espace, qui était bien organisée, super structure de cette équipe de Suisse, c'était compliqué pour eux et il y a encore pas mal de repères à trouver, je trouve que parfois ça va lentement cette Allemagne, elle a pas sur ce jeu positionnel où c'est très fluide, Gundo, Wirt, Moussiala, ça interchange beaucoup de positions, parfois c'est, ouais, ça manque un petit peu de punch et de vivacité je trouve dans la combinaison et même dans le fait de déployer du jeu positionnel, c'est pas très, pas très accrocheur et alors que ça l'était beaucoup plus sur les deux premières journées, on voyait aussi des moments de faillite défensive et là aussi c'était pas parfait donc très curieux, très curieux de voir cette Allemagne maintenant qui rentre dans le gros, dans le dur, dans le huitième de finale et peut-être, peut-être donc contre ce Danemark ce qui serait un sacré, sacré choc, sacré test et très, très intéressant pour lancer le tournoi. On va commencer donc, je pense que j'ai ici le calendrier des prochains matchs, on va commencer avec la Suisse samedi prochain à 18h, ce sera le premier huitième de finale contre sans doute Italie ou Croatie, ça démarre très très fort et après donc à 21h, l'Allemagne direct et peut-être contre le Danemark. Franchement, sacré journée du samedi et après, on aura le temps de parler du reste avec notamment la conclusion demain du groupe de l'Espagne, de l'Italie, de la Croatie et de l'Albanie, ça va être très très intéressant, notamment là ce Croatie-Italie pour la Calife qui va valoir son pesant d'or, on sera clairement clairement branché sur celui-ci mais on parlera des deux rencontres comme on a fait là, je pense pas en énormément de détails, en vrai, il y a un monde où j'aurais bien aimé faire l'analyse tactique approfondie de la Suisse, peut-être on aura l'occasion de le faire dans la vidéo preview prono des huitièmes de finale mais je trouve que ça reste l'angle plus pertinent d'utiliser cette fin, ces troisième journée-là pour se projeter un petit peu sur la suite et dénouer tout de suite les nœuds de l'intrigue, le scénario de 7 euros qui commence à être sacrément épicé. J'espère que ça vous a plu les potes, passez une excellente fin de dimanche, c'est une grosse semaine mais on se retrouve lundi, on remet le couvert immédiatement, immédiatement et ça va être pas mal aussi. Très bonne semaine à tous sur YouTube, en podcast, merci de votre soutien comme d'habitude et à demain. Bisous. Merci.